Musique Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Asie Insolite. Aujourd'hui nous terminons notre week-end de découverte à Matsusaka. Matsusaka est une ville nichée au cœur de la préfecture de Millet. Bordée par une nature calme et luxuriante mais toujours prête pour faire la fête, Matsusaka est l'endroit parfait pour découvrir le Japon sous un autre angle. Dans cet épisode, nous irons explorer ce qui fait la renommée de la région, le fameux bœuf de Matsusaka. Monsieur Kubo élève de véritables bêtes de concours et nous découvrirons pourquoi ces bœufs sont si célèbres. Nous partirons ensuite déguster de délicieuses grillades au restaurant Maejima Shokudo. Même si le bœuf reste maître dans la région, cet établissement prend tout le monde à contre-pied en proposant une spécialité de poulet au barbecue. Pour les amateurs de nature et d'escalade, nous irons à la rencontre d'un moine bouddhiste qui nous guidera pour une visite spirituelle et sportive à travers la forêt. Et pour finir, nous retournerons à la ville afin d'admirer le défilé annuel des samouraïs qui nous replonge le temps d'un instant, des siècles en arrière. Un week-end à Matsusaka, deuxième partie, c'est tout de suite dans Asie Insolite. Nous voici au cœur de la belle campagne de Matsusaka. Située entre la mer et la montagne, nous avons rendez-vous avec le fleuron de la préfecture de Millet. Cette région est l'endroit parfait pour faire sortir de terre n'importe quel végétal. D'ailleurs, certains y cultivent un thé vert incroyable, d'autres des fruits et légumes bio qui garnissent les plus belles tables du Japon. Mais ce qui fait la gloire de la ville se trouve dans cette exploitation tenue par M. Kubo. Vous allez faire connaissance avec le fameux bœuf de Matsusaka. Ce bœuf est appelé wagyu par les japonais. Mondialement célèbre, le bœuf de Kobe a tendance à écraser ses concurrents, mais si vous demandez à un nippon quel est le meilleur bœuf du Japon, il est fort à parier qu'il vous parlera du bœuf de Matsusaka. M. Kubo a décidé d'y consacrer sa vie et c'était il y a bien longtemps. Je m'appelle Mikichi Kubo. Je suis né le 18 août 1929. Je m'occupe de cette exploitation et j'élève du bétail. Je travaille aussi en tant que fermier. Lorsque j'avais 12 ans, mon père a acheté une vache et me l'a offert. Cela va faire maintenant 70 ans que j'élève du bétail. En fait, j'ai toujours aimé les vaches. Je les admirais tellement que j'ai demandé à mon père de m'en acheter une afin que je puisse m'en occuper. Un peu comme un animal de compagnie. A 12 ans, j'avais déjà l'intention d'élever des bœufs de Matsusaka et de posséder ma propre exploitation. J'ai 4 sœurs et j'étais l'unique garçon de la famille. Je pense que mon père a voulu me gâter en achetant une vache et en faisant construire une grange. A partir de là, j'ai vécu avec du bétail toute ma vie. Je suis très fier de mon travail et de mes vaches. Elles ont d'ailleurs gagné 14 prix et 5 championnats durant toute ma carrière d'éleveur. Monsieur Kubo est considéré à l'heure actuelle comme une légende et il présente tous les ans ses vaches à des concours. Mais tous ces prix ne sont pas le fruit du hasard. Il faut s'occuper des vaches avec beaucoup de soin, à commencer par leur nourriture. Les vaches se nourrissent exclusivement de blé et de paille de riz. Le blé vient des Etats-Unis ou du Canada et c'est apparemment le meilleur du monde.